Aujourd'hui je suis chez mes parents, c'est pour ça que ce décor est très joli. Alors bon, je vais parler d'un truc assez sérieux les amis. Est-ce que vous êtes au courant qu'on peut attraper des IST autrement que par la pénétration ? Parce que moi oui, et c'est grave qu'on n'en parle pas. En gros, j'étais chez la gynéco et j'étais dans la salle d'attente et il y avait marqué en gros oui les capotes sont remboursées machin pour prévenir des IST. Très bien. J'étais trop contente et tout et puis après j'en parle à des potes qui me disent oui c'est vrai moi la dernière fois je suis chez la gynéco et en fait elle peut te prescrire, enfin moi je dis la gynéco parce que c'est une femme mais tu peux dire le gynéco c'est pareil, elle peut te prescrire sur une ordonnance des préservatifs, tu y vas et tu te fais rembourser. Tu vas à la pharmacie et tu te fais rembourser. Nickel. Franchement j'ai trouvé ça génial et tout on progresse machin. Par contre pour tous les rapports sexuels qui n'inclut pas de pénétration, ben il n'y avait pas de protection qui était vendue en pharmacie, il n'y avait pas de protection qui, on n'en parlait pas en fait, on parlait vraiment que de la capote externe ou peut-être du prélabatif féminin. C'est la même chose mais c'est juste pour une pénétration donc c'est juste pareil, c'est en fait c'est juste à l'intérieur du vagin quoi. Je suis allée à la pharmacie, enfin j'ai demandé à la gynéco si jamais on pouvait trouver des préservatifs. J'ai dit lesbien parce que bah je sais pas c'est comme ça qu'on dit même si je trouve ça très moche parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que les meufs entre elles qui font des choses autres que la pénétration et c'est totalement débile. La pharmacienne, la gynéco m'a dit je sais pas où est-ce qu'on peut en acheter ici, je sais pas s'il y a une pharmacie qui vend ça spécialement ou quoi. Et après je suis allée à la pharmacie qui m'a dit je ne sais pas, je n'en ai pas ici. Elle a appelé tous les fournisseurs d'autres pharmacies de la région qui leur ont dit non mais on n'en fait pas en fait, on n'en voit pas. Donc en gros ce que j'étais en train de réaliser c'était que pour tous les rapports sexuels autres que la pénétration, on peut le faire mais c'est à nos risques et périls. Donc le fait qu'on puisse le faire mais que ce soit à nos faire parce qu'ils savent qu'on peut transmettre des maladies, soit tu le fais et tu ne sais pas que tu peux attraper la maladie. Tu ne sais pas que c'est dangereux au niveau infection, que tu peux quand même attraper des choses. Donc je suis rentrée chez moi et j'étais totalement consternée par tout ce genre de choses et j'ai regardé plein de vidéos pour savoir comment on pouvait se protéger, comment on pouvait se protéger des IST mais de manière non pénétrée, enfin quand on ne fait pas de la pénétration. Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait deux genres de trucs qui existaient. Soit c'est une digue dentaire donc c'est un peu un carré comme ça que tu utilises et que tu mets là où tu veux aller. C'est un peu du latex, un peu comme un préservatif mais juste carré de façon à pouvoir faire soit des cunis soit des anus ce genre de choses quoi. Et ou alors, déjà alors ça moi je trouve ça aberrant parce que c'est une digue dentaire. Donc ce n'est même pas un produit fait pour ce genre de choses. Il n'y a même pas, je n'ai pas trouvé de vidéos qui parlaient, genre aucune vidéo sur lesquelles je suis tombée sur youtube ne m'a expliqué où est-ce que je pouvais me procurer des vrais préservatifs pour ce genre de choses. Non c'était vraiment, tu peux te procurer des digues dentaires là 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 là. Mais c'est des digues dentaires genre c'est fait pour les dentistes de base, c'est pas fait pour nous, enfin pour les gens qui veulent, c'est pas fait pour les gens qui veulent faire autre chose que la pénétration. Je trouve ça ridicule. Ensuite, il y a aussi la technique de DIY. Tu prends un petit préservatif, tu le coup, machin. Mais c'est pareil, je trouve ça totalement débile. En gros, si tu veux avoir un rapport, soit il faut que tu sois majeure et que tu puisses commander sur internet pour avoir une digue dentaire qui n'est même pas faite pour toi. Soit il faut que tu sois majeure pour aller dans un sex shop et acheter ce qu'il faut. Je ne sais même pas si on est dans un sex shop, je ne suis jamais allée donc je n'ai pas vérifié. Mais je ne sais même pas si j'espère, j'espère qu'il y en a au moins là-bas. Et soit tu fais le truc le moins sexy du monde, c'est-à-dire tu prends tes petits ciseaux pendant le rapport et tu coupes le bout de la capote et tu la coupes en deux et après tu en as plein les doigts et tu en as plein le ciseau et ça ne coupe pas bien, bref. Voilà. Donc j'étais un peu révoltée et je n'ai vu aucune autre personne se plaindre de ça. Toutes les vidéos que j'ai vues, c'était des gens qui expliquaient comment faire. Ce n'était pas des gens qui se plaignaient. Et moi je trouve ça aberrant, vraiment aberrant de se dire, bah en gros, les relations lesbiennes... Bon alors, il faut clarifier les choses. Je viens de dire les relations lesbiennes, mais ce n'est pas que ça. Il y a toutes les autres relations dans lesquelles on n'utilise pas forcément la pénétration et dans une relation lesbienne, on n'est pas obligé de faire autre chose que de la pénétration. Voilà, on est bon, très bien, on reprend. Si elles ne veulent pas se pénétrer, bah c'est à leur risque que c'est périlé. Genre tout ce qui est lécher, toucher, doigté, tout ça, ça a des risques. Si tu ne veux pas avoir de pénétration, et bah tu risques que, enfin, tu n'as pas de protection adéquate qui sont faites pour toi. Et voilà. Et j'ai décidé d'aller crier mon coup de gueule parce que... d'aller crier mon coup de gueule, d'aller pousser mon coup de gueule, d'aller crier un coup, parce que je trouve ça totalement aberrant, que je n'ai vu personne se plaindre de ça. Et bah expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi vous, enfin, pourquoi j'ai vu aucun compte LGBT se plaindre de ça ? Pourquoi j'ai vu aucun compte féministe se plaindre de ça ? Pourquoi à chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire, bah voilà, il y a des solutions qui existent ? Pourquoi on va pas crier sur toutes les pharmacies du monde en leur disant, les gars, nous aussi on est victimes d'IST en fait ? Voilà. Donc je n'ai pas, je ne sais pas, j'ai envie de crier sur tous les toits que c'est pas normal et qu'il faudrait que ça change. Et pourquoi... pourquoi les gens qui... Pourquoi il y a une certaine catégorie de personnes qui peuvent se faire du bien, mais à leurs risques et périls, à leurs risques de... genre t'as pas le droit d'avoir un coup d'ensoir avec une personne que tu connais pas et faire autre chose que... que de la pénétration, sinon bah tu risques que d'autres réponses des IST. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous trouvez pas ça normal, dites-le moi parce que je me sens seule, là il y a personne... je n'ai vu personne crier là-dessus et si vous vous pensez d'avoir des... pardon... si vous avez des gens qui sont renseignés sur le sujet ou des... des comptes LGBT par là, qui viennent, qui passent par là ou à qui vous pouvez les envoyer cette vidéo, bah envoyez-leur parce que j'aimerais avoir un vrai retour. Pourquoi personne ne se plaint de ça ? Pourquoi personne ne se plaint de ça ? S'il vous plaît. Voilà. J'ai pas la prétention que cette vidéo change les choses, mais j'aimerais bien que vous, le mot des petites personnes qui vont regarder mes vidéos, que ça se dispatche et que les gens en parlent. Et allez dans vos pharmacies et demandez si où ils ont. Et dites-moi si vous en avez, vous, chez vous. Parce que ça se trouve, c'est que chez moi, mais ça m'étonnerait. ça m'étonnerait. Voilà. Allez, je te laisse. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada